Après, voilà, j'ai demandé de Sébastien Garato, Claude Duvilliers, ça avait l'air bien. Et c'est vrai qu'Astor Duquen avait l'air bien parce que dans l'île de France, il n'a jamais été sur la main. Peut-être qu'avec Le Bonnet fermé, ça peut l'aider à être tendu. C'est un chouette qu'il faut qu'il tire beaucoup dans un parcours, quasiment jusqu'au poteau. Départ éminent, course-poursuite, le prix des Centaures, Jean-Philippe. Le prix des Centaures, Clara Duponceuil hésite en partant. Elle a du mal à se cadencer. Ça y est, elle est dans la bonne cadence maintenant. Elle va pouvoir se lancer en dehors. Claude Duvilliers est très bien partie. Bon départ également pour chez Genilou au centre. Candela est bien placée, tout comme le numéro 5, Cassandre Dème. Pour l'instant, Bilibili a assuré à les premiers mètres. Il est en dernière position, mais partie correctement américaine. Elle est très bien partie au deuxième poteau avec également Athénal Vandel qui est déjà dans le sillage des 4 ans, notamment du numéro 4, Clara Duponceuil. Il y a Astor Duquen qui a pris un départ canon, qui est quasiment en tête le long de la corde derrière Claude Duvilliers qui accélère en bas de la descente. Clara Duponceuil a un peu de mal en début de parcours à l'arrière. Et on voit que Bilibili est pris de vitesse, le grand favori. C'était prévisible, alors qu'on vient de sanctionner Clara Duponceuil qui ne trottait pas. Le 4 a été disqualifié. Concurrents qui vont bientôt aborder la plaine. Ils sont à 1500 mètres de l'arrivée de Garato en tête de cône. Duvilliers à la corde, chez Genilou extérieur un peu brillant. En troisième position, il y a Candela avec également le long de la corde. Le numéro 12, Astor Duquen. Très bien parti. Le numéro 5, Cassandre Dème, patiente en cinquième position devant le numéro 8, Américaine. Beaucoup plus loin, il y a le numéro 11, Athénal Vandel devant Capri de Chaverderie avec le numéro 10 à Tensionnali. Et puis à l'arrière-garde, Bilibili qui est toujours en dernière position. Une 10, 4 à 1500 mètres du poteau. Et chez Genilou est toujours en tête. Cloane Duvilliers dans son dos avec le nez au vent. Désormais Candela qui doit faire un effort très violent pour essayer de garder le contact avec chez Genilou. Cassandre Dème et 4ème Américaine. Fait partie des mieux placés en ce qui concerne les chevaux d'âge. Avec à son intérieur Astor Duquen, Athénal Vandel également. C'est bien en course alors qu'il reste moins de 1000 mètres à parcourir. Une 10, 6 au kilomètre. Chez Genilou qui a l'avantage. Cloane Duvilliers en 2ème position. Candela qui vient quasiment à hauteur de chez Genilou. 3ème Néovan devant Cassandre Dème qui a un bon parcours. 4ème, le 12 Astor Duquen est en 5ème position à la corbe devant Américaine qui va bien. Et puis Athénal Vandel qui tente de revenir. Bilibili a refait du terrain. Il est encore assez loin des premiers mais c'est rapproché avec le numéro 7, Alto de Viette. Alors que le numéro 10 à Tensionnali a du mal à réagir. L'as Capricha Verderie a fait la faute. Chez Genilou à l'intersection des pistes qui est en tête mais Cassandre Dème est lancé avec Cloane Duvilliers. Et voilà les chevaux d'âge qui se rapprochent. Athénate Vandel Américaine et Bilibili qui vont menacer les jeunes. Faute de Cassandre Dème qui est au galop. Cassandre Dème qui disparaît, qui laisse seul en tête maintenant que Cloane Duvilliers qui a l'avantage. Athénate Vandel qui vient fort à son extérieur. Chez Genilou qui plafonne complètement et Bilibili qui va être lancé à l'extérieur avec Américaine au centre. La ligne droite finale, Cloane Duvilliers à la corde. Athénate Vandel à son extérieur. Bilibili qui refait du terrain Américaine qui lutte elle aussi pour les places. Athénate Vandel qui prend l'avantage mais Cloane Duvilliers se bat bien à la corde. Athénate Vandel qui a le meilleur devant Cloane Duvilliers. Bilibili qui refait du terrain désormais. Athénate Vandel devant le numéro 2 Cloane Duvilliers. Athénate Vandel et un premier groupe 1 pour Cédric Mégicier. C'est fait pour Athénate Vandel et Mathieu Abrivar la deuxième place. Certainement pour Cloane Duvilliers qui a beaucoup penché sur sa droite. A voir toutefois avec Bilibili qui était compté corde. Oui surtout Cloane Duvilliers pour finir est partie complètement à droite et elle a fait la faute. Est-ce que c'est avant ou après le poteau ? Mais il ne doit pas y avoir cher avec le cheval en dedans. Mais magnifique victoire d'Athénate Vandel qui n'était vraiment pas dans un bon jour le jour du corduier puisqu'elle était archi battue. On va voir Cloane Duvilliers. Cloane Duvilliers qui passe le poteau deuxième en tout cas. Elle passe le poteau deuxième en tout cas. Un peu limite pour finir troisième place pour Bilibili. Et quatrième place peut-être à la fin pour Attentionnali. A voir toutefois avec Américaine. Ça y est il le tient son groupe 1. C'est Luc Magicier. Il aurait pensé certainement avec Hulon Duval. Il l'a avec Athénate Vandel. Je pense que c'est mérité parce qu'il tourne autour du pot depuis tellement longtemps. Il en avait eu un et il avait été disqualifié après.